Musique Et bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le quatrième et normalement dernier épisode de Harry Potter 6. Et donc, on va de suite continuer, on va aller voir Cathy Bell. Qu'on appelle l'autre. Normalement, elle est dans la grande salle, si je n'ai pas de bêtises. Allez, donc cet épisode est tourné à la suite de l'ancien, du 3 épisode. Comme vous savez, j'aime bien prendre de l'avance. A l'heure où je tourne cette vidéo, 5 épisodes de Harry Potter 5 sont sortis. Pour vous dire à peu près, pour vous situer quand est-ce que je tourne cet épisode. Et voilà. Bref, désolé, j'ai un truc dans la gorge. Donc, je ne sais pas si ça va durer longtemps, il ne reste pas beaucoup de choses à faire. Bon, la petite 30-40 minutes, je pense. Nous sommes arrivés, c'est ça ? C'est ça, par contre, il n'y a personne. Enfin, si, il n'y a que Cathy Bell. Nous y sommes ! Comment ça va, Cathy ? Une seconde, s'il te plaît. Je sais ce que tu vas me demander. Mais je ne sais pas qui m'a jeté un sort. J'ai essayé de m'en souvenir, mais... Je n'y arrive pas. Tiens, tiens, mais qui on a là ? Ce ne serait pas Drago ? Dis-moi ce que tu as fait, Malfoy. Dis-moi ce que tu prépares. Alors, c'est lui. Ouais, c'est cool ça, les portes qui s'ouvrent toutes seules. Ouh là, c'est quoi, là, ce qu'il y a autour ? C'est quoi, c'est la rage de Harry ? Il a tellement la rage qu'il a envie de le buter, c'est ça ? What ? Il m'a foutu un sprint, là, l'enculé. Il m'a foutu un sprint, là, l'enculé. Tu ne peux pas te cacher indéfiniment, Malfoy. Laisse-moi tranquille, putter. Laisse-moi tranquille, putter. Laisse-moi tranquille, putter. bon eh ben les amis non on quitte et puis on redémarre et bien sûr ce qui est normal bah les amis je pense que je vous fais une ellipse le temps que que j'y arrive donc à dessus ah bah what on retombe directement je sais pas si vous voyez quand j'ai rechargé je retombe directement ici donc bon voilà et voilà me touche pas t'approches pas de moi vous devez aller à l'infirmerie quant à vous potter où avez-vous trouvé ce sortilège je dans un livre de la bibliothèque menteur rassemblez tous vos livres tous et apportez moi immédiatement c'est le livre de ron que j'ai donné à rog pas le mien et tu as utilisé sur dragon un sortilège que tu ne connaissais pas je ne l'ai pas fait exprès il allait me jeter un sort alors j'ai il vaut mieux que tu te débarrasses de ce livre je sais où tu peux le cacher la salle sur demande c'est l'endroit parfait pour cacher quelque chose ferme les yeux voilà personne ne le trouvera moi aussi j'ai un secret et alors toi et jenny vous l'avez fait fait quoi bah cacher le livre ah oui quelque part dans la salle sur demande je ne sais même pas où exactement et bien tant mieux quand même utiliser un sortilège inconnu sur quelqu'un je sais au moins tu vas pouvoir te concentrer sur la mission que t'as confiée d'humble d'or n'a pas été très concluant pour l'instant non il me faudrait peut-être juste un petit coup de chance c'est le moment d'avoir de la chance alors comment tu te sens super en fait je crois que je vais aller faire un petit tour au cerf de botanie tu dois trouver slogorne harry fais moi confiance je sais ce que je fais ou en tout cas félix le sait et la musique est cool alors par contre comment dire vous avez vu par contre du coup c'est pas moi qui le contrôle il se contrôle tout seul par contre il y a juste un truc que j'aimerais faire ah par contre c'est pas là bon alors on se casse là vous avez vu tous les écussons ce que je vous disais et la musique qui va bien et donc du coup harry petit cachotier il a fait une soupe de langue à genie harry ce petit cachotier tu te crois malin hein agresser drago comme ça il allait me lancer un endoloriste ah ouais bah maintenant c'est un stupéfixe qu'on va te lancer c'est pas le jour pour m'attaquer je vous le dis regardez oh c'est bête c'est harry coche allez vas-y relance peut-être t'auras plus de chance oh c'est dommage bah tant pis oh tout ce que j'enlève j'enlève combien what oh j'en envoie six d'un coup c'est énorme allez on continue bah ouais tout ce qu'on a quand même et une fois qu'on aura fait ça avant de continuer j'aimerais retourner dans le menu parce qu'il y a quelque chose que j'aimerais faire oula j'ai oublié de il y a quelque chose que j'aurais aimé faire et vous allez comprendre ce que c'est oh mais c'est Horace c'est une tentacula vénéneuse par la barbe de Merlin ces feuilles valent une fortune non ? oui oh ce ne serait pas pour les vendre bien sûr mon intérêt est purement scientifique de toute façon ce spécimen ne vaut pas grand chose vous avez essayé d'y ajouter de la bouche de dragon ? vous pensez que ça marcherait ? oh oui j'ai un bon pressentiment ah merde désolé je suis en train de m'enlever et oui c'est pack voilà pourquoi du coup ça fait que j'ai plein de chocolat alors ensuite Hippocampe et comme j'ai la potion de Félix je suppose que je ne peux pas perdre allez plus vite vite bouge oh merde c'est jaune qu'il faut c'est quoi il faut de la bouche de vache ugh donc en fait on réussit à chaque fois voilà ensuite lui ça c'est quand tu veux hein ah c'est pas celui là c'est celui là d'accord je vous suis dit aussi ils préviennent pas ils sont cons quoi d'accord c'est une blanche putain d'ailleurs en parlant de Harry Potter tout à l'heure je vais me regarder j'ai envie de me revoir Harry Potter 7 en VO oui parce que maintenant je ne regarde plus qu'en VO comme j'ai un niveau en anglais qui est assez élevé donc du coup ça fait que c'est voilà d'accord on a codé super on fait un essai monsieur incroyable vous avez aussi un don pour la botanie qu'on dirait mais vous ne devriez pas vous promener ainsi la nuit Harry pour être honnête monsieur je me rendais chez Hagrid je suis désolé mais je ne peux pas vous autoriser à traverser le parc tout seul eh bien vous pourriez peut-être m'accompagner Harry je savais que tu serais là pour rendre hommage à Aragog mon plus vieil ami Aragog ? une araignée géante une acromantule qui vivait dans la forêt Hagrid le considérait comme un ami même s'il l'a tenté de me dévorer c'était une marque d'affection Hagrid je ne voudrais pas être indélicat mais le venin d'acromantule est très précieux accepteriez-vous que j'en récupère une fiole ou deux ensuite je pourrais prononcer quelques mots pour le défunt oh Aragog tu vas me manquer mon vieux adieu Aragog roi des arachnides puisse tes descendants aux yeux multiples prospérer après toi portons un toast à la mémoire d'un ami toutes mes condoléances Aragog 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 savez-vous pourquoi j'ai survécu la nuit où Voldemort a tué mes parents ne parlons pas de ça mon garçon votre mère c'était une de mes élèves préférées elle a donné sa vie pour moi pour nous tous professeur je vais vous confier quelque chose c'est la vérité je suis l'un le seul qui puisse tuer Voldemort mais j'ai besoin de votre souvenir pour lui parvenir donnez-le moi pour que ma mère ne soit pas mort pour rien tenez ne m'en veuillez pas vous n'avez pas idée de quoi il était capable déjà Dumbledore doit vous attendre et ouais c'est bon donc par contre on a plus le Fénix Félicis mais c'est pas grave alors juste bim ouf tout ce que je me suis fait allez j'ai envie au moins de gagner un écusson là fais moi fais moi gagner un écusson là qu'on ne tarera ça pardon oui je sais je suis vulgaire c'est tout bon alors les amis on va quitter on va aller dans le menu principal parce que y'a un truc bon vous savez très bien que même si je ne vais pas même si je je n'aurais pas fait ce que je vais faire j'aurais très bien réussi le jeu et tout ça sans ce que j'ai fait en fait j'ai remarqué qu'il y avait qu'il y avait un cheat code en fait l'autre jour je regardais un peu Harry Potter et tout ça et euh je tapais Harry Potter 6 sur euh PS2 et à ce qu'il paraît il y a un code et faut aller dans les récompenses euh badge et crédit et là faut faire bat gauche 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 droite bas gauche voilà alors en fait faut faire bas gauche 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 bas droite bas gauche donc en fait ça fait un bas cinq gauches deux bas un droite un bas un gauche et vous débloquez tout donc je suppose que maintenant quand je vais dans récompenses et tout alors on va rester bas gauche 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 bas droite bas gauche bon de toute façon j'ai déjà débloqué donc euh voilà et donc du coup on va continuer par contre je sais pas si j'aurai plus de vie plus de euh plus de tout ça ça me ça me dit je sais pas voilà on verra ça tout à l'heure lorsque je serai en combat je suis en train d'uploader une vidéo c'est pour ça euh premier épisode de call of duty à d'un sur farm et en multi et il est en on est à 32% et vous vous souvenez je vous ai parlé de l'AKG et 32% et ça fait euh ça fait 50 minutes que j'ai posté environ hein ah cool un nouvel action écusson ah dommage par contre vu que ça libère pas tous les écussons euh ça fait que je sais pas niveau vie si j'aurai beaucoup ou non parce qu'apparemment j'ai tout débloqué donc euh ah merde qu'est-ce que je fais excusez moi les amis euh je regardais pas l'écran tiens tiens qui voilà encore lâche moi tu veux t'iras pas plus loin stupide ah bah regardez j'ai plus de vie elle me dit pas qu'elle va me démonter non ouais dites moi que je l'ai eu aussi ouais je pense que j'aurai plus de vie mais non dommage je pense que ça me débloquerait les euh les écussons euh mais nan d'accord en gros ce que j'ai fait ça sert à rien Je rejoins son père à Azkaban avant d'avoir pu me battre. Monsieur, ça y est. Slugorn m'a confié son souvenir. Excellente nouvelle, Harry. Je savais que tu y parviendrais. Découvrons-le vite. Soyez prudent, Tom. Ça y est, enfin. Nous allons savoir. Les Horcrux ? C'est de la magie très noire, Tom. Il faut séparer son âme en deux, et pour y parvenir, il faut commettre un meurtre. Tuer, déchire l'âme. Le faire une fois est une violation contre nature. Alors cette fois ? Alors, Horace a parlé des Horcrux, un tombe chez Duzor. Un Horcrux est un objet dans lequel une personne a dissimulé une partie de son âme. Et tant qu'il existe, cette personne ne peut pas mourir. Et vous croyez que Voldemort a réussi ? Il a créé un Horcrux ? Oh oui, il a réussi. Et il n'en a pas créé qu'un seul. Il en a créé sept ? Il a divisé son âme en sept parties. L'une est toujours en lui, et les six autres ? Eh bien, tu as déjà trouvé un Horcrux ici, au cours de ta deuxième année. Le journal intime de Tom J. Duzor. J'en ai découvert un autre sous la forme de cette bague. C'est ça qui a causé votre blessure à la main. Et c'est pour ça que vous vous absentiez. Pour chercher les Horcrux. Exact, Harry. Et je crois en avoir trouvé un troisième. Le moment venu, j'aurai besoin de ton aide pour le détruire. Et Rogue maintient ta retenue ? Non, il sait que c'est le match décisif. Tu devras me remplacer. Dean prendra ta place comme poursuiveur. Je vous prends à bavarder, alors que vous devriez m'attendre devant mon bureau, potter. Dix points de moins pour Gryffondor. Mais pourquoi ? Je ne suis pas en retard. Je ne suis pas en retard, monsieur. Inutile de m'appeler monsieur, professeur. J'aurais pensé que vous aviez eu votre compte de retenue après l'incident avec Drago Malfoy. En voulez-vous une autre ? Vingt points de moins pour Gryffondor. Allez m'attendre dans mon bureau. Votre équipe devra se débrouiller sans son élevé. Pauvre Gryffondor. Son équipe finira dernière du tournoi de Quidditch cette année. Vous devez gagner ce match, Jimmy. Gryffondor doit remporter la coupe. Ah là là. Harry qui répond à Rogue, ne m'appelez pas monsieur. Ou alors, je ne m'en rappelle plus. Bref. Alors. Où est Harry ? Rogue lui a collé une retenue. C'est moi qui vais jouer au poste d'attrapeur aujourd'hui. Super. Si on gagne ce match, on pourrait remporter la coupe. C'est ce que j'ai promis à Harry. On va gagner la coupe. Maintenant, arrête de geindre et allons voir sur le tableau d'affichage quel échauffement Harry nous a préparé. Bon, voilà ce qu'on va faire. Alors, on va y voir. Ok, donc on joue Jimmy. Ah cool. Ah bah c'est parti. Bon, en fait, Jimmy, c'est Harry. Mon fille. Putain, je l'ai raté. Oui, je m'en sors bien, oui. Bien sûr, j'en ai déjà raté deux sur trois. Ça fait un ratio de merde. Comme quand on joue à un F.S. Non ! C'est compliqué. Allez, un. Un, deux et trois. Oui. On se rapproche du vide d'or. Oh là, j'ai fait de la merde. Oh non, mais c'est enculé, mais on laisse pas un. Allez, attrape le vide d'or. Oh, au moins c'est réglé. Tiens. Qu'est-ce que tu me veux là ? Tiens. Dégage. Comme je l'ai envoyé val-dingué. Bon. Je l'avais pas touché, mais au moins j'ai attrapé le vide d'or. Allez. On y va. Ah, c'est l'heure du match. Et c'est le dernier match. Et on y va. Non, Jini, s'il te plaît, fais pas bonjour. C'est l'heure du match. Tiens. Si tu veux. Tiens. Je suis content. Ah, c'est Tchou, c'est vrai. C'est Tchou qui est... C'est pas la capitaine, mais c'est tout comme en fait. C'est l'attrapeur de... De serre d'aigle. Tiens. T'as pas aimé Call of Duty, tiens. Oui, on est en tête. Cool. Cool, cool, cool. Aïe. Ça fait mal, ça. Bon, Tchou, quand tu veux, tu reviens, hein, que je te démonte. Quand on parle du lieu. Non, non, non. Oh, 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 d'où il va l'attraper, là ? Il se prend pour qui ? Ouais, sauf que... Voilà, quoi. C'est possible, techniquement, qu'il marque... Non, c'est pas possible. Ok, bah, bah... C'est mort. Mes amis. On a perdu. Voilà. Bon, bah, c'est pas grave, on reprend. Ah, mais il y a un checkpoint, on dirait. Ah, il y a un checkpoint. D'accord. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle. Au moins, il nous laisse pas dans la merde. Oui. quelle montée comme tu dis ça fait penser à Star Wars tiens tu nous as dénoncé connasse tiens tu nous as trahis salope aïe lol 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 oh ben non mais on a perdu là ça va être insuffisant voilà allez mais nous la suite oh non recommandé là vous êtes sérieux oui il m'entendait un peu au stade attention Jimmy ouais merci putain je passe bien pas au centre allez laissez moi dîner elle revient ah non elle revient pas ok tiens tu nous as trahis tiens prends toi ça dégage on t'aime plus tu vois t'es une salope je sais je sais ouais ouais allez ah non bon par contre ça devient un peu longuère ah ça y est on est à la fin allez attrape le vide d'or tiens euh j'aurais voulu y'a deux attrapeurs là deux attrapeurs là tiens et on a gagné félicitations 50 points chacun pour cet excellent match alors comment ça s'est passé on a gagné et t'as retenu c'était comment Rogue m'a fait trier des veracrase pourri tu pourras féliciter toute l'équipe pour moi s'il te plaît tu ne veux pas le faire toi même impossible Dumbledore m'a donné rendez-vous à la tour d'astronomie je crois qu'il veut que je l'accompagne pour chercher un horcrux la vache sois prudent vieux son message me demandait de prendre de la potion Wiganway je devrais aller en préparer au club de potion à plus tard allez bah on y va voilà c'est dans les cerfs bon bah finalement j'ai pas eu besoin de Nick non par contre on ne m'hésite pas que je dois tout faire ah voilà ouf j'ai eu peur ok parfait alors bon il y a beaucoup de choses oula alors déjà ok alors là ensuite ouf par contre ils sont chiant là tout le temps vouloir l'eux même là 1 2 3 oh merde par contre me faites pas recommencer parce qu'elle est super chiante cette potion si je me rappelle ouh elle m'avait fait chier quand j'étais petit ouais mais non oh putain ils sont sérieux c'est la cale c'est la cale c'est celle là non c'est celle là oh bah les gars on a perdu si près de la fin oh non juste à la fin bah bah alors c'est pas grave on recommence voilà bon là on est bien parti bon bah ça va oui là on est bien parti oh putain oh putain what vous êtes sérieux c'est pas normal ça voilà hop hop Euh... là ouais oh non enfin fait avait en plus 5 étoiles comme quoi c'est pas de la meilleure ah là là trop fort les amis trop fort vous pouvez pas comprendre trop fort ok et en plus c'est moi qui l'abois 1 d'accord 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 bon ah bah écoutez on va voir le professeur Dumbledore donc tour d'astronomie on en a 40 minutes de vidéo vous savez quoi on va le terminer on en a la fin de toute façon par an ouais y'a eu des bugs là d'un coup je sais pas si vous avez vu là où il y avait la statue c'était là dites moi que c'était là ah oui c'est là c'est bon oh Harry doucement ouais c'est normal par contre qu'Harry ne soit pas en tenue normale attendez je crois qu'il était comme ça durant tout le long de tout le long du jeu si je dis pas de bêtise merci Nick vous ne vous êtes jamais dit que vous m'en demandiez trop cela n'a-t-il jamais effleuré votre esprit supérieur que je ne veuille plus faire ça inutile d'en reparler vous avez accepté nous n'allons pas revenir dessus bon ah bah les amis dernière lille droite c'est l'heure de parler à Dumbledore Harry mon ami il est temps d'aller chercher leur crux l'endroit où nous allons est extrêmement dangereux mais je t'avais promis que tu pourrais venir avec moi mais à une seule condition tu dois obéir immédiatement et sans la moindre discussion à toutes mes instructions oui monsieur comprenons nous bien je veux dire par là que tu dois même obéir à des ordres tels que fuis cache-toi ou laisse-moi et sauve-toi j'ai ta parole Harry Harry oui est-tu prêt pour notre dangereuse petite quête comment allons-nous y aller en transplanant nous y voilà enfin Tom Géduzor est venu ici il est revenu bien des années plus tard sous un autre nom maintenant ce sont les pièges de l'or de Voldemort que nous allons trouver sur notre route monsieur il y a des cadavres dans l'eau il n'y a rien à craindre d'eux pour le moment mais Harry ne touche pas l'eau vous croyez que leur creux c'est là ? oh oui le liquide doit être bu tu te souviens à quelles conditions je t'ai emmené avec moi quel que soit l'effet de cette potion tu dois m'obliger à la boire jusqu'au bout mais monsieur tu m'as donné ta parole Harry maintenant à ta santé monsieur vous ne pouvez pas arrêter professeur il faut continuer de boire je ne veux pas on ne m'oblige pas que ça s'arrête pitié que ça s'arrête tout va s'arrêter mais seulement si vous buvez mais tu es encore une juste une de plus professeur de l'eau de l'eau oh oh les amis je ne sais pas pourquoi mais je sens que venez donc là il faut lancer stupéfice stupéfice bah c'est simple aller la suite voilà donc vous spammez le stupéfice c'est genre genre ça marche expérimus ah oui ça marche ok et le levy corpus ça marche ah dommage je pensais que ça allait le soulever mais non ne me le dents se relève ou par contre on est un peu plus loin ça veut dire que c'est un peu plus compliqué donc en fait si je me souviens en tout il y a trois manches on a fait deux manches déjà donc chaque manche s'est séparé d'une cinématique je sais pas si vous avez vu on a reculé une petite sauvegarde c'est à dire qu'on est en milieu de manches je suppose après nous devons rentrer après là alors où est-il vous devez aller à la firmerie monsieur non j'ai besoin du professeur Rogue vite Harry cache-toi là-dessous ne te montre pas quoi qu'il arrive professeur fait ce que je te dis Harry tu n'es pas un assassin Drago comment le savez-vous vous ne savez pas de quoi je suis capable jeter un sort à Clatibale par exemple il y a des manches morts ici j'ai réparé l'armoire à disparaître de la salle sur demande pour leur permettre d'entrer dans le château vous n'aviez pas prévu ça hein est-ce qu'il y a des manches astucieux Drago mais je te préviens tuer n'est pas aussi facile que tu ne le crois tiens tiens regardez Dumbledore sans baguette et seul vas-y Drago il n'en a pas le courage le seigneur des ténèbres est clair c'est le garçon qui doit le tuer non c'est Bruce s'il vous plaît ta va d'Arkita Rogue partons d'ici vite c'est fini nous devons partir ouh la texture buggée oh voilà Quoi ? Vous êtes sérieux ? Propre Tego Bon bref Bon je comprends pas Donc du coup on va rester comme ça C'est mieux Oh là c'est Niki, qu'est-ce que je crois là ? C'est mieux C'est mieux C'est mieux C'est mieux En fait c'est complètement simple Vous faites ça tout le temps Et puis ça suffit Par contre c'est normal que Harry le rate de temps en temps C'est mieux C'est mieux C'est mieux C'est mieux Et tout C'est mieux Allez Harry Putain Je fais un Lévy corpus depuis tout à l'heure ok Un Ouf j'ai failli mourir avec lui Laisse le Moteur appartient au seigneur des clèvres Laisse le Bellatrix Ah elle par contre Elle reste un peu plus longtemps Ça va être un peu plus facile Tiens ah bah elle est morte C'est bon Elle est finie le jeu C'est la fin Pronté go Va t'en T'es coupé le bras Vous osez m'attaquer avec mes propres sortilèges Auteur Et moi je suis le prince de sang Hagrid 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 Ben bien Harry Ne t'inquiète pas Dumbledore peut régler tous les problèmes Pourquoi il y a la marque des ténèbres au-dessus des sataux ? Qui est mort ? Qui est mort ? Où est Dumbledore Harry ? Où est Dumbledore ? Nous pouvons nous arranger pour que le Poudlard Express fasse demain Et les funérailles de Dumbledore Vous ne pouvez pas renvoyer les élèves chez eux Ils voudront lui dire Lui dire Adieu C'était Rogue Depuis le début Et je n'ai rien fait C'est étrange Quand on pense que c'est une partie de l'âme de Voldemort Oui Sauf que c'est un leurre Il y avait un message à l'intérieur Quelqu'un a volé l'original Et je dois le retrouver pour achever ce que Dumbledore a commencé Et nous allons t'aider Tu ne crois tout de même pas qu'on va te laisser chercher tous ces Horcrux tout seul ? Tu crois que nous reviendrons un jour ? À Poudlard ? Je ne sais pas Mais je sais qu'il y a quatre Horcrux quelque part Et je vais les détruire tous Et si je croise Severus Rogue Je n'aurai aucune pitié Et voilà Harry Euh Harry Et voilà tout le monde C'est fini On a enfin fini sur Harry Potter Voilà donc du coup C'était sympa Très très court Quatre épisodes Trois heures de jeu en tout Trois heures et quelques Bon après je ne me suis pas attardé plus que ça dans le château Pour tout récupérer Mais c'est très 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 court Très très court Voilà En tout cas moi j'espère que Ce let's play vous aura plu Et si c'est le cas surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire A aimer la vidéo A vous abonner pour ne pas manquer la suite Et on se retrouve très très vite Pour Harry Potter 7 Et sur ce Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501